Merci de recevoir Guinée Matin.com chez vous. Merci. Quelques heures après votre nomination, vous recevez pour la toute première fois Guinée Matin.com, les journalistes donc. Quel sentiment vous anime aujourd'hui ? D'abord, je dirais que je suis heureux. Je vais vous montrer cet après-midi. Je vais vous montrer de vivre ce qui m'anime, ce que je ressens. C'est le plus profond de mon ami. Je ne pourrais avancer ce point sans remercier le président de la République, le professeur Al-Fapelé, qui a bien voulu me confier cette lourde responsabilité que, je pense, avec la grâce de Dieu, je pourrais mener à sa totale satisfaction. Et aussi à la satisfaction du peuple de l'Église, je remercie aussi le Premier ministre qui a bien voulu me proposer ce poste au niveau du chef de l'État. Et pour en finir avec les remerciements, je voudrais marquer de manière très significative tout ce que je ressens, à l'endroit du Parti pour le progrès, l'UPR, pour savoir son Excellence et l'âge l'Occident. J'espère que chaque étape de la vie d'un homme, il y a des étapes, comme on dit, de partir à faire. J'espère que à la fin de ce parcours, je serai satisfait moralement moi-même et que mes parents, les populations, elles aussi, les vraies populations, seront satisfaites de ce que j'ai pu faire. J'implore la grâce de Dieu et son sécou, sans lequel aucune œuvre humaine ne peut être satisfaisante et valorisante en soi. Le ministère du Travail et des lois sociales c'est quand même un nouveau département. À quoi peut-on s'attendre ? Vous avez bien fait de signaler que c'est un nouveau département. Nous verrons ensemble les définitions, les tâches, les missions qui sont confiées non seulement au chef du département mais à l'ensemble du personnel. À partir de là, nous pourrons mieux préciser notre ambition. comment nous voyons comment les choses vont s'exécuter. Pour le moment, il n'est pas possible pour moi sans avoir vu la lettre de mission d'être un lycée. Je voudrais simplement signaler un heureux hasard. Voilà, justement, on voulait en venir avec ce heureux hasard. Votre papa a occupé son poste en 57, une année avant la décolonisation. Et comment expliquer justement cette coïncidence puisque depuis lors son poste n'a jamais existé en Guinée et il a fallu attendre près de 70 ans après l'indépendance de la Guinée pour que son poste soit créé et que vous, fils de l'âge d'Ablay, Gana Diallo, que vous occupiez son poste. Merci de signaler le fait. Bon, certains disent que dans la vie il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être quelques coïncidences. Mais moi, je me suis satisfait de cette coïncidence-là si ça m'étue. Je sais seulement qu'en 1957, il est vrai, lors de la constitution du gouvernement issu de la loi 4, Feu Aboula Gallo, qui est mon père, a été effectivement occupé le poste du ministre du Travail et des lois sociales exactement sur le dél au Manifu en 1957. Je pense qu'après lui, lorsque le gouvernement, après 1958, peut-être que certains ministres en Guinée ont occupé le poste. Je ne sais pas très bien. Mais maintenant, moi je suis très heureux de voir que le premier pas dans le gouvernement coïncide exactement avec les pas de nos ministres dans mon cœur. Et monsieur Cheikh Omar Diallo, qui êtes-vous ? Parlez-nous un peu de vous. Bon, moi je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai connu plusieurs parcours, notamment des formations de garde de monde de l'environnement et autres. je peux simplement dire que j'ai occupé quelques forces très valorisantes qui sont aujourd'hui que je peux estimer mes capacités de mener à bien les tâches qui viennent de m'être confiées. j'ai été notamment conseiller pour le développement rural au niveau de la primature il y a un an huit ans j'ai été aussi le premier coordonnateur national de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal pour lequel franchement j'ai utilisé toutes les ressources une bonne partie de notre peuple de nos populations de nos dirigeants de nos responsables acceptent l'adhésion de notre pays à cette organisation et les premiers pas les 4 premières années je pense que j'ai mené à bien cette tâche mais avant j'ai été aussi directeur national de l'hydraulique en ce moment on ne disait pas hydraulique et on disait directeur national des ressources en eau que je prends pendant une dizaine d'années avant ça j'ai été plusieurs fois responsable du projet du projet de valorisation de l'environnement de protection de l'environnement de mise en valeur donc à peu près grosso modo c'est mon parcours votre nomination intervient 4 mois avant les élections présidentielles les défis doivent être énormes et à quoi peut-on s'attendre à l'immédiat dans les semaines et les mois à venir de vous vous savez on dit que l'administration est une continuité on va certainement me donner une mission avec des collègues nous avons essayé de faire ce que nous pouvons et très certainement une autre équipe qui est grave fatalement une autre équipe qui est grave au moment voulu selon la volonté de l'administration c'est la fin de cet entretien est-ce que peut-être vous avez quelque chose à ajouter un mot des choses je voudrais insister mais alors vraiment insister lourdement sur la qualité des cadres que nous sommes ici au niveau du VPR et notre volonté de faire en sorte que notre pays s'en sorte et par la grande côte dans la paix l'unité de trouver ce sont les axes que le président LH Bonsman nous a fixés et nous nous battons pour ce faire dans l'espoir que le peuple de Guinée va se retrouver et nous nous battons je ne sais pas Margello merci beaucoup merci